je vais vous présenter des photos avec commentaires sur les photos pour présenter un petit peu la turbine de nage à contre-courant donc dans un premier temps on voit ici avec le curseur la souris l'unité de puissance qui elle est dans le local technique elle est reliée avec d'être flexible et vous retrouvez du coup dans votre piscine avec ce qu'on appelle la turbine de nage donc c'est un caisson avec une liste de bateaux qui est immergée en fait dans la piscine et qui permet de nager sur place on voit au dessus la turbine complètement immergée dans l'eau qui fait qu'on la voit pas alors d'un point de vue installation on a deux versions pour pouvoir installer la turbine soit vous l'installez comme ici directement posé sur le bord de votre piscine si jamais votre piscine est en construction ou si vous avez une piscine en bois par exemple on vient poser avec des anses en inox qui sont réalisées sur mesure à chaque fois sur le bord de votre margelle la turbine est immergée et puis la particularité c'est que on va la mettre de la même couleur que votre liner pour la rendre plus esthétique ou alors vous avez une autre version comme sur cette photo où elle est complètement on va dire encastrée donc là c'est plus une réalisation en bassin enterré avec une piscine en béton et du coup on fait une encoche de 60 cm par 60 cm directement dans la largeur de la piscine qui permet de rendre alors d'un point de vue technique on a exactement la même chose sauf qu'on est plus dans une approche un peu plus esthétique de la turbine vous avez un de ces deux versions en fonction de la piscine que vous avez après sous l'eau ça reste effectivement toujours la même chose maintenant on va se poser la question à savoir comment on fait pour nager à contre courant le premier point comme on l'a sur cette vidéo ici c'est effectivement se situer à peu près à 40 à 50 cm de la turbine ce qu'on voit la turbine part sur une forme de triangle ici on a un premier le courant part sur le côté gauche il part aussi de ce côté là et là on a quelque chose de plus puissant qui est là et toute la on va dire 90% de la force du contre courant est ici donc le nageur lui est freiné en fait par là par le courant donc idéalement il faut qu'il soit situé là alors il faut à peu près une dizaine de séances pour arriver à à bien se caler et bien avoir le avoir le rythme sur cette vidéo sur cette photo par exemple ici ce qui est bien c'est d'avoir un de positionner quelque chose au fond ça peut être un miroir par exemple pour voir le reflet de sa nage et pour essayer de bien se caler face à la face à la turbine sous l'eau on va voir cet élément là donc bien sûr faut que votre eau soit de bonne qualité ainsi vous n'allez pas voir grand chose effectivement là on voit bien au niveau de la main que le courant il n'y a pas forcément de turbulences le courant est très propre on a ici les petites bulles qui sont dues en fait quand le nageur en fait rentre directement au son bras tout comme ici quand il fait des battements ce qui fait qu'on arrive à évoluer dans un courant qui est très agréable en fait pour la nage la particularité de la turbine c'est qu'on a une sortie qui fait de 40 cm qui permet de diffuser en fait le courant très large pour pouvoir retenir le nageur dans sa nage ce qui nous permet du coup de pouvoir effectuer on fait toutes les nages que ce soit le crône le dos le papillon ou la brasse alors le papillon a tendance à passer légèrement sous le courant quand on est sous l'eau tout comme comme la brasse mais ensuite on effectivement freiner quand on arrive et là on voit bien à la sortie en fait de la tête du nageur que le courant reste relativement sans turbulences on est bien freiné et la turbine est totalement réglable donc elle permet effectivement de nager à toute allure et pour tous les nageurs voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va faire régulièrement des petits tutoriels dans ce style là pour effectivement bien vous présenter les bienfaits de la nage à contre-courant